Musique Ce mercredi 8 février se tenait le salon du numérique éducatif au manège à Chambéry. Durant une journée, professeurs et collectivités ont pu se renseigner sur les technologies qu'ils utiliseront demain. Des ateliers étaient également mis en place pour s'initier et pratiquer ces nouvelles technologies. Alors en fait c'est un salon qui est organisé par les inspections académiques de Savoie, de Haute-Savoie et les ateliers canopées de Chambéry et d'Annecy. Donc c'est un salon qui s'adresse à la fois aux enseignants et aux élus. Donc ce matin nous avions une conférence, une table ronde, où le public majoritaire était les élus de la Savoie, quelques personnes aussi de Haute-Savoie, où on a parlé des expérimentations menées par des petites localités comme la mairie de Champagneux par exemple. En fait on s'est rendu compte que la démarche est un petit peu différente. Dans la petite localité, le maire disait que c'était les enseignants qui avaient bâti le projet d'équipement numérique, qui avaient porté ce projet auprès du maire. Et du coup on avait vraiment suivi les préconisations des enseignants, alors que dans une plus grosse localité, il y a vraiment des services techniques qui gèrent tout cela. Et bon chacun apporte un petit peu sa contribution, mais ça gère de manière beaucoup plus structurée on va dire. Nous sommes dans une phase de refondation de l'école, donc le numérique a une place prépondérante. Donc dès l'école maternelle, les élèves ont accès à des tablettes tactiles et les enseignants découvrent vraiment toute la richesse de ces outils au service de leur pédagogie. Et donc nous le réseau Canopée, nous sommes impliqués dans ce genre d'expérimentation parce que nous formons les enseignants à l'utilisation de ces nouveaux outils pour qu'ensuite ces outils soient vraiment utilisés à bon escient dans les classes. Sous-titrage Société Radio-Canada